... Là, tel que vous le voyez, il est à une distance de 200 mètres et je l'ai déjà fait voler à plus d'un kilomètre. C'est une tradition élevée au rang de symbole pour la ville, un symbole que l'on retrouve aussi bien dans ses parcs que sur ses taxis ou ses bus. Bienvenue à Weifang, capitale mondiale des cerfs-volants. Située dans le Shandong, au sud de Pékin, Weifang n'est pourtant qu'une petite ville de province avec son million d'habitants, mais la légende raconte que c'est ici que l'on construisit le tout premier spécimen. 2300 ans plus tard, l'industrie du tourisme se charge donc bien de profiter de cette légende. Pour un peu plus d'authenticité, la meilleure adresse reste encore le site de fabrication des cerfs-volants Yang Diabu en banlieue de la ville. Appelé autrefois par les Chinois l'oiseau de papier ou bien le phénix de soie, le cerf-volant se fabrique ici comme au temps de la dynastie Ming. Au gré des différents ateliers, une quarantaine d'ouvriers travaillent ainsi à la production de quelques 4000 cerfs-volants chaque mois, vendus ensuite partout dans le monde. Pour le plus petit et donc le moins cher, de la taille d'une boîte d'allumettes, il vous en coûtera un euro. Pour les plus grands en revanche, dont l'envergure peut atteindre plusieurs mètres, quelques centaines d'euros qui seront nécessaires. Ici, on fabrique des cerfs-volants depuis 600 ans selon les techniques héritées de nos ancêtres. Jadis, Yang Diabu n'était qu'un petit village de l'agglomération de Weifang. Aujourd'hui, c'est la marque chinoise de référence en matière de cerfs-volants. Nous appartenons même très officiellement au patrimoine culturel chinois. Régulièrement primés lors des différentes compétitions internationales et notamment lors du festival annuel de Weifang, les cerfs-volants Yang Diabu occupent ainsi une place de choix au musée de la ville, le plus grand musée de cerfs-volants au monde créé en 1988. C'est l'occasion de découvrir plus de 300 spécimens de collection pouvant atteindre pour certains plusieurs milliers d'euros. C'est également l'occasion d'apprendre les différents usages du cerf-volant au travers de toute l'histoire chinoise. La toute première utilisation du cerf-volant remonte en fait à plus de 2000 ans. A l'époque, c'était un instrument de mesure pour calculer les distances. Très vite, on s'en est servi pour communiquer, notamment en temps de guerre. Pour une ville assiégée, c'était en effet le seul moyen pour envoyer des messages. Le cerf-volant, c'est désormais un loisir, mais un loisir envahissant quand on habite, comme Monsieur Zhao, un appartement d'une quarantaine de mètres carrés. Ses plus belles réalisations s'exposent aujourd'hui au musée de Weifang, tous fabriqués ici même, dans une chambre transformée bien souvent en atelier de travail. Au début, mon épouse n'était pas très contente. La maison était plutôt en désordre. Mais maintenant, vu le succès de mes cerfs-volants, je crois qu'elle aime bien. Histoire d'une relation très particulière, ce professeur de technologie à l'université délaisse chaque week-end, femmes et enfants, pour tester ses toutes dernières œuvres. Qu'on se le dise, pour certains en Chine, le cerf-volant est sans conteste, le meilleur ami de l'Homme. ...